Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus ravi de vous trouver avec notre cher ami, notre cher invité François Martin de Son Refuge Estéval merci infiniment François d'avoir accepté notre invitation Merci beaucoup toujours après Jacques Beau je suis le petit et il est le géant Non, 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 c'est un peu de votre part François comment 24 heures après la déclaration des résultats définitifs de l'élection législative française, comment tu as reçu les résultats les résultats de ce deuxième tour, les résultats définitifs ? Alors je vais te dire moi j'avais au départ une analyse que je vais reprendre et moi je pensais qu'il y aurait un ras de marée pour le rassemblement national et ses alliés c'est ce que je t'avais dit mon analyse ne s'est pas réalisée je vais essayer d'expliquer pourquoi et je pense que pour le rassemblement national la situation actuelle est meilleure que s'ils avaient gagné je vais aussi expliquer pourquoi alors d'abord l'analyse moi j'ai fait une analyse suivante c'est que on avait en Europe en France ou en Afrique ou dans d'autres pays aujourd'hui une résurgence des peuples qui ne veulent plus être gouvernés par les injonctions des pays étrangers de de Bruxelles des instances internationales etc. être dirigés d'en haut par des technocrates qui ne les connaissent pas ils veulent reprendre le pouvoir dans leur propre pays et c'est pour ça que je pense que le rassemblement national avait un avantage parce que c'est un parquet qui est plus nationaliste que les autres et que il a une assise populaire en particulier paysanne mais pas seulement ouvrière dans le nord qui est très forte alors moi je pense depuis le début que en fait il y a deux mouvements je dirais tectoniques un premier mouvement c'est le mouvement des peuples et ceci a été engagé par Macron lorsqu'il a dissous l'assemblée et du coup il a créé une situation d'insécurité je dirais politique dont les populations ont profité c'est pour ça qu'elles ont poussé monsieur Bardella au premier tour et d'autre part il y a un deuxième mouvement tectonique qui est celui des bourgeoisies qui ont toujours été le soutien du pouvoir en place depuis Mitterrand parce qu'on leur a dit regardez regardez il y a des étrangers qui sont là on a on a poussé on a instrumentalisé les étrangers ou les gens d'origine étrangère je dirais plutôt que les étrangers on les a instrumentalisés de façon à créer un comment dire une animosité particulière entre eux et les patriotes de façon à ce qu'ensuite on puisse traiter les patriotes de nazis de fascistes de ci etc et créer artificiellement une guerre je dirais une guerre politique entre les gens d'origine étrangère et les gens d'origine française je pense et c'est Mitterrand qui a mis ça au point au moment où il est passé du droit à l'indifférence au droit à la différence c'est monsieur Didier Maisto qui était un écrivain dans un livre qui s'appelle Passager clandestin qui dit l'invention de touche pas à mon pote a été l'étoile jaune qui a ressemblé avec le comment ça s'appelle le petit badge là a été le poison qui a petit à petit transformé la France en un pays où on avait le droit à l'indifférence c'est à dire tout le monde pareil tout le monde est très pareil a eu un droit à la différence c'est à dire on est tous différents et c'est là que ça a commencé le problème a commencé donc les bourgeoisies ont toujours servi là-dedans comme elles ont toujours peur et elles sont partisans de l'immobilisme le régime s'est servi de ça en leur disant attendez sinon si jamais il y a un clash etc c'est vous qui allez prendre etc donc ça a terrorisé les bourgeoisies qui ont toujours voté pour le pouvoir en place mais aujourd'hui elles se sont aperçues que l'insécurité fondamentale qui n'arrête pas de grandir en France aujourd'hui fait que l'immobilisme leur coûte plus cher que le mouvement donc elles se sont rapprochées du rassemblement national qui incarne à leurs yeux plus la sécurité que le pouvoir en place donc ça ce sont les deux tectoniques des plaques je dirais qui ont poussé les avantages de monsieur Bardella au premier tour alors il y a eu plusieurs phénomènes qui ont causé le fait que cet mouvement que j'avais anticipé ne s'est pas produit ou ne s'est pas produit complètement l'un des mouvements c'est le fait que les tripatouillages qui ont eu lieu avec les désistements etc ce qui est légalement possible mais qui en fait politiquement et démocratiquement c'est du tripatouillage c'est-à-dire on va quelque part essayer de s'arranger entre des gens qui ne s'entendent pas pour empêcher un membre du Front National d'avoir accès à son poste de député alors même que les électeurs ont plébiscité celui-là au premier tour donc il y a quelque chose qui fonctionne pas et qui a l'air plutôt les derniers soubresauts d'un régime qui fait ce qu'il peut pour se sauver de la faillite et l'autre chose c'est que je pense que Mme Le Pen n'a pas fait une bonne campagne de deuxième tour dans la mesure où elle aurait dû comme je l'ai dit précédemment amplifier le vote du deuxième premier tour qui était un vote de détestation de M. Macron en disant Macron dehors Macron dehors mais comme elle a des électeurs populaires et des électeurs bourgeois elle n'a pas voulu vis-à-vis de ces électeurs bourgeois passer pour une révolutionnaire à l'instar de M. Mélenchon donc elle n'a pas osé faire ça et je pense que donc elle a été étonnée parce que le vote n'a pas amplifié le vote du premier tour mais elle a plutôt minimisé à cause des magouilles et des tripatouillages dont j'ai parlé alors ceci étant dit une fois qu'on a dit ça qui est la situation l'important c'est aujourd'hui et demain il y a un aspect qui me paraît deux aspects qui me paraît important le premier c'est que M. Macron qui dit qu'il a sauvé sa place en fait il n'a rien sauvé du tout parce qu'il a perdu la moitié de ses élus et en plus il renomme le même premier ministre qu'il avait auparavant donc il a pris une déculottée monumentale alors on fait de son échec une victoire et on fait de la victoire du Front National un échec mais c'est le contraire le Front National passe de 80 élus à 145 ou 145 je crois donc il fait un bond spectaculaire alors que Macron il voulait faire ça pour avoir un plébiscite en sa faveur parce qu'il pensait que la pagaille allait faire que tout le monde allait dire Macron sauve nous Macron sauve nous en fait il perd la moitié de ses élus donc lui il prend une pagaille il prend une pelle il prend une pelle et il va être obligé aujourd'hui de fabriquer comme il va pouvoir dans des conditions bien pires qu'auparavant une espèce de majorité qu'il ne va pas trouver où il va y avoir les banlieues qui vont descendre elles sont déjà descendues la nuit dernière elles ont tout cassé dans les rues il va y avoir les paysans qui vont sortir il va y avoir les black blocs il va y avoir la CGT il va y avoir les paysans il va y avoir les gilets jaunes donc le pays va être totalement ingouvernable et moi je pense que cette situation d'un pays ingouvernable c'est la meilleure stratégie aujourd'hui pour le Front National parce que le Front National ne peut en aucune façon être responsable de ce qui s'est passé puisqu'on a tout fait pour l'empêcher d'accéder au pouvoir donc il va regarder ça et le régime ce régime que j'appelle le régime mitterrandien parce que c'est Mitterrand qui l'a inventé est en train de couler et doit aller jusqu'au bout de son pourrissement et de sa chute donc on va voir Macron essayer qui va se discréditer encore plus et petit à petit je pense que la stature du Rassemblement National qui n'aura aucune responsabilité dans cette affaire à la différence de tous les autres cette stature du Front National va augmenter progressivement donc je dirais que le Front National aujourd'hui est idéalement placé il n'a pas réussi son pari mais c'est peut-être mieux parce que sinon on lui aurait donné pas le pouvoir mais le gouvernement il aurait été obligé d'en faire quelque chose et d'affronter les difficultés tandis que là il a dit écoutez je n'ai pas le pouvoir je ne suis pas responsable maintenant c'est à vous de vous débrouiller et comme le jeu comme je t'ai expliqué l'autre fois c'est le jeu de la patate chaude c'est celui qui a la patate chaude qui est embêté tout le monde va se refiler la patate chaude sauf le Front National qui lui ne l'aura pas donc on va voir la suite mais moi je pense que le Front National n'a pas fini de sa croissance certainement pas au regard de la situation actuelle des dangers que l'on a de tout ce qui a réformé des problèmes financiers etc. tous ceux qui vont toucher au pouvoir de près de loin vont se cramer à mon avis c'est ça qui va se passer donc voilà voilà en gros comment je peux résumer ce qui s'est passé voilà oui le fait de ne pas obtenir la majorité absolue ça va rendre l'affaire difficile difficile pour le Front Populaire est-ce que d'après toi il y aura cette possibilité d'alliance avec le groupe de Macron est-ce qu'il y aura des concessions des compromis entre les deux groupes ou non ? alors le Front Populaire il faut oublier le Front Populaire il a été fabriqué une semaine avant l'élection et il est abandonné le lendemain ça n'existe pas le Front Populaire n'a pas gagné ce qui a gagné c'est une coalition momentanée de partis qui se détestent comme j'ai dit un membre de la France Insoumise que j'ai vu avec qui j'ai débattu sur internet il y a quelques jours j'ai dit mais vous allez défiler dans les rues quelqu'un à côté il y en a un qui aura un drapeau palestinien qui dira vive la Palestine et à côté de lui il y aura un autre qui dira moi je suis sioniste vive Netanyahou parce que je suis socialiste alors on va faire comment entre monsieur Glucksmann d'un côté et puis Rima Hassan de l'autre c'est quoi cette coalition ? c'est pas une coalition en fait sur le papier c'est une coalition mais la coalition n'existe pas elle s'est elle s'est éparpillée en morceaux mais ce qui va en rester là-dedans je pense monsieur Mélenchon va avoir 70 70 élus d'après ce que j'entends dire bon mais il va investir la rue parce que c'est la rue qui est importante dans cette affaire c'est comme ça qu'ils vont faire pression sur Macron et Macron il va essayer tant bien que mal en recherchant des LR qui eux sont fragilisés parce qu'une partie des LR sont parties chez Marine Le Pen avec des socialistes etc comment il va bricoler sa majorité il va pas avoir de majorité il va essayer de faire comme on dit le bon taux là tu m'as vu tu m'as vu tu m'as vu tu m'as pas vu il va rien réformer comme ça alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont vouloir voter le budget 2025 qui était le gros sujet qui est toujours le gros sujet qui va se présenter à l'automne quel est le gouvernement qui va présenter le budget qui sera premier ministre est-ce que ça sera encore Attal est-ce que ça sera le suivant tu vois la pagaille dans laquelle on est moi je ne ferai aucun pronostic aujourd'hui sur qui va être allié avec qui la seule chose que je sais c'est que moi le RN je sais qu'il n'ira pas de toute façon dans une coalition et de l'autre côté la France insoumise à mon avis n'ira pas non plus parce que ça c'est les socialistes et les républicains qui restent qui ne voudront pas de la France insoumise voilà donc ça va être la pagaille ça va être la pagaille qu'est-ce que tu penses François lorsque je te dis que cette compagnie a été sous sous les titres de la peur d'une guerre civile de l'ingérence internationale avec ces révélations des manœuvres conduites par les Russes des informations qui ont circulé soit disant que les Russes ils ont essayé d'influencer l'opinion publique pour le Rassemblement national il y avait l'assistant du ministre des affaires étrangères russe qui a posté un message de soutien pour le Rassemblement national sur le réseau X on a parlé aussi des messages envoyés par Victor Orban par Mélanie de la nécessité de ne pas diaboliser le Rassemblement national en plus de ça en plus de ça je n'arrive pas à trouver d'explication pourquoi pourquoi des responsables des figures de chaos de chaos français ils ont ils ont été élus François Hollande le groupe de Macron aussi je ne trouve pas est-ce que ça a été tout permis sauf le Rassemblement national oui je pense que il y a c'est les trip comme j'ai dit les tripatouillages c'est tout le système en fait des tripatouillages de comment ça s'appelle des désistements moi je n'avais pas vu jusqu'à présent comment fonctionner un système de désistement à grande échelle mais quand tu en as un qui est premier largement premier et que tu es deuxième et que tu es troisième alors tu vas tu vas désister du deuxième en faveur du troisième ou du troisième en faveur du second pour battre le premier mais si tu veux c'est 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 plus de la démocratie ça c'est de la c'est de la et et le truc c'est que ça s'est passé au vu et au su de tout le monde donc les électeurs je peux te dire de droite qui sont qui ont voté pour le rassemblement national qui ne sont pas tous du front national mais qui sont aussi des démocrates qui sont aussi des républicains même des gens comme moi qui normalement ne votent pas au front national parce que moi je suis un démocrate je suis un chrétien démocrate social gaulliste ben si tu veux ces gens là ils sont ils ont l'impression d'avoir été floués d'être d'avoir été volés sauf que comme je le dis si tu réfléchis un peu plus loin que tu regardes ce qui va se passer tu dis chouette mieux vaut être sur le côté en train de regarder les deux équipes qui se qui se tapent dessus et qui vont s'abîmer se détruire l'une l'autre plutôt que d'être sur le terrain à courir après le ballon comme les autres donc finalement d'un mal se fait un bien mais ce que ça a démontré c'est l'amplitude du fait que la façon dont on peut tromper les électeurs en faisant élire des gens qui sont des repris de justice ou des parfaits imbéciles enfin il y a vraiment là-dedans on voit les limites de notre système quoi c'est ça et ça traduit pour moi surtout la terreur d'un régime qui arrive à la fin bon le régime de Mitterrand il a tenu par Mitterrand Chirac ensuite Sarko a essayé un peu de faire une politique de droite au début dès qu'il s'est marié à Carla Bruni il est passé à gauche et puis après il y a eu Hollande et puis maintenant voilà donc ça fait 40 ans mais on est au bout de cette espèce de système oligarchique s'il y a les gilets jaunes qui étaient dans la rue si les paysans étaient dans la rue si tous les petits sont dans la rue c'est bien parce qu'on ne s'occupe pas d'eux c'est le côté si tu veux la gauche ne fait plus son travail la gauche est devenue une espèce de gauche bobo ou bien ou bien une gauche radicale mais la vraie gauche qu'incarnait le parti socialiste autrefois le parti communiste elle est tellement allée à la soupe qu'aujourd'hui elle n'existe plus donc c'est ça le problème voilà moi je pense que je pense que c'est ça oui pardon qu'est-ce que tu dis François concernant ces informations qui ont circulé surtout il y avait de la confirmation du côté des candidats des macronistes du ceinture du pouvoir concernant les manœuvres menées par les Russes pour influencer l'opinion publique en faveur du rassemblement national oui alors écoute oui j'ai pas répondu à cette partie de ta question moi j'en sais rien parce que tu sais on peut faire courir n'importe quelle sorte de bruit moi que je sache Marine Le Pen elle soutient officiellement le régime de Zelensky donc c'est une des choses qui nous différencie bien entendu alors après elle a dit oui mais il faut faire la paix etc mais enfin officiellement elle soutient Zelensky donc moi je n'imagine pas que le pouvoir russe ils aillent se mouiller à essayer de soutenir Marine Le Pen dans une situation où elle défend officiellement leurs adversaires et dans une élection où de toute façon elle n'aura pas le pouvoir elle aurait eu au pire le gouvernement mais elle n'aurait pas eu le pouvoir donc je crois pas je crois les Russes trop intelligents de gaspiller leurs forces pour essayer de discréditer les uns ou discréditer les autres ou faire la promotion des autres dans un système aussi pagailleux que celui qu'on vient d'avoir par contre que je crois tout à fait c'est à la possibilité d'un ou des autres en particulier des soutiens de monsieur Macron d'essayer de salir le rassemblement national en disant ben tennez les Russes sont d'accord etc il y a beaucoup de fausses rumeurs dans ce genre de choses moi je ne sais pas si c'est arrivé mais si c'est arrivé ce n'est pas significatif et ça m'étonne je pense que le gouvernement de Poutine a eu de plus hautes vues que ces petites magouilles on a fait la même chose à l'époque de l'élection de Trump si tu te souviens on a essayé de le comment dire de le salir en disant que c'était les Russes qui étaient derrière ensuite les preuves on a eu les preuves des années après que ce n'était pas lui c'était la CIA qui avait inventé les trucs pour le discréditer donc à mon avis on est dans le même genre de schéma voilà si ils avaient voulu dire Marine Le Pen je pense qu'il l'aurait fait directement Lavrov l'aurait dit mais pourquoi faire ma dernière question je t'en prie merci François avec cette composition politique avec ce chemin de présentation politique d'après toi est-ce qu'il y aura de changement au niveau de la politique étrangère française on a vu avec Macron une France anti-russe une France au service de l'agenda des Etats-Unis une France au service des guerres une France en faillite au niveau de la notorité en Afrique au niveau de la crédibilité au niveau de l'écapacité en Afrique on a vu aussi une France complice du génocide à Gaza est-ce qu'il y aura de changement d'après toi avec oui il y aura un changement un changement dans la mesure où ce que Macron faisait tellement mal quand il avait le pouvoir et un semblant de gouvernement un peu solide et qu'il était incapable de faire il ne le fera pas mieux aujourd'hui ou il n'aura même pas de majorité donc la France que la France va montrer dans les 300 ans qui viennent c'est son impuissance donc je dirais que même la parole du président de la République s'il s'exprime sur Gaza ou sur l'Afrique ou sur l'Ukraine va être totalement discrédité quoi qu'il dise ça n'aura aucune importance parce qu'on sait qu'il sera la tête d'un pays qui sera ingouvernable donc oui les choses font changer par rapport à autrefois c'est à dire qu'avant il affirmait des choses mais on savait qu'il ne le faisait pas puisque les Russes et les Ukrainiens ont inventé un mot qui s'appelle macroniser en russe ils ont inventé l'expression macroniser c'est à dire parler et ne rien faire donc la réputation internationale de Macron c'est un type qui ne parle et qui ne fait rien donc là dans la situation actuelle où la France va être totalement impuissante sur le plan intérieur et sur le plan extérieur je ne sais pas s'il parlera mais s'il parle il ne fera rien à la puissance 1000 c'est ça que ça veut dire ça sera encore pire qu'avant voilà merci beaucoup avec le pessimisme vraiment merci infiniment François ravi de te trouver on donne rendez-vous à nos auditeurs je dis les choses cash voilà telle que je les pense si je t'en pense mais François Martin merci infiniment et à la prochaine rencontre merci au revoir merci